C'est pour créer une capacité qui peut désengorger Dakar tout petit. Mais Paul Urbain, quand on a fait un lycée, il s'agit de la liste des attributaires. Président de la République, 50 hectares. Ministre, 25 hectares. Ministre, 15 hectares. Gouverneur, tant d'hectares. C'est ça Paul Urbain. C'est pour ça que nous allons récupérer tout le monde parce qu'il ne faut pas s'éteindre dans ces conditions. Donc Dakar a une grande capacité. Je sais ce qu'il y a beaucoup. Je ne peux pas dire tout le monde. Mais ce qu'on veut dire c'est que ce qu'on doit faire en Dakar, c'est qu'on doit faire en l'intérieur du pays. Si on doit faire en Dakar, ils vont faire un mouvement vers l'intérieur du pays. Parce que ce qu'on doit faire maintenant avec le phosphate. Ce qu'on doit faire au pôle centre avec l'agriculture. Ce qu'on doit faire au pôle sud-est du moins avec l'or et l'or. Ce qu'on doit faire au pôle centre avec l'hydrocarbureux. Les populations vont se déplacer. Nous avons une capitale qui répond aux normes de toutes les capitales. Mais pas une capitale qui est une bonne. Il y a des embouteillages. C'est ce que je veux dire pour Dakar. Je ne veux pas le développer parce qu'on sera là jusqu'à 3h du matin. Mais le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, Jeunesse du Sénégal particulièrement, Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, C'est le soutien du nationalisme. Il y a une idéologie. Il y a un nationalisme. Nous ne sommes pas des nationalistes, Nous sommes des patriotes. Vous savez quelles sont les différences du patriotisme et du nationalisme ? Le patriotisme n'est pas exclusif. Le patriotisme n'est pas quelqu'un. Le patriotisme n'est pas quelqu'un. Je ne vous rappelle pas de vous. Le patriotisme n'est pas le plus. Je ne veux pas dire que je n'ai pas le plus. Je ne veux pas dire que je n'ai pas le plus. c'est que je ne veux pas savoir c'est que je veux alors que c'est le Sénégal 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 Ils ont dit que notre problème est le Guinéais Mais notre problème est le Libanais Quand ils sont venus à la presse C'est ma première conférence de presse Je leur ai dit que je leur ai dit Que je leur ai dit Quand je leur ai dit Amadou Badou Sénégalais Je leur ai dit Amadou Badou Sénégalais Je leur ai dit Joudo, Yaro, Diangé Ligé Exerce toutes les responsabilités Sénégalais qui sont les 4 jours Mais ils sont les Sénégalais Sénégalais qui sont les 4 jours Mais ils sont les Sénégalais C'est pourquoi Les affaires sont les 4 jours Ils sont les 2 étrangers Ils sont les Sénégalais Je leur ai dit Mais je leur ai dit Je leur ai dit Quand ils sont les 2 Sénégalais Ils sont les 2 étrangers Ils sont les Sénégalais Ils ne sont pas les 2 étrangers qui sont les Sénégalais Je leur ai dit Les chiffres concrets Vous savez Les recensements Ils sont les 1 étrangers Ils sont les 2 étrangers Ils ne sont pas les 2 étrangers soit 1,1% de la population sénégalaise. C'est ce qui est la statistique. Vous savez ce qui est qu'on a maintenant 3 millions. Nous sommes néanmoins. La population de la Guinée est maintenant 3 millions et nous sommes tous à Amadouba qui votent. Vous savez, 3 millions de Guinée, si nous votons à Amadouba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entendu. Ils sont tous les quartiers. 3 millions sur 18 millions, vous savez ce que c'est ? C'est un sixième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un étranger. Est-ce que c'est un pays qui est un pays qui est un étranger ? C'est-à-dire, quand on parle de la vérité, on parle de ce qu'on a dit. Est-ce que le Sénégal faut tourner ? Peut-être qu'on a beaucoup d'autres. On a quelques étrangers. Démal Touba Mbake, Démal Kaulak, Démal Gingineu, Démal Fouta, Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'un étranger. Donc, si vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas d'un étranger, il n'y a pas d'un milliard qui est au Sénégal, il va leur dire qu'il n'y a pas d'un autre. 50 000 et 900 000 Sénégalais qui sont hors du Sénégal. Imaginez, 900 000 Sénégalais, si ils n'ont pas d'un tourne au Sénégal aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a pas d'un étranger, on a dit qu'il n'y a pas d'un étranger, il n'y a pas d'un étranger. Il n'y a pas d'un étranger, il n'y a pas d'un étranger. Donc, il y a des choses, si on n'y a pas d'un étranger, vous avez des extrêmes droits, si on est en train d'un étranger, on a dit qu'il n'y a pas d'un étranger. Il n'y a pas d'un étranger. Il n'y a pas d'un étranger. Il n'y a pas d'un étranger, il y a des choses qui vont contrôler. Qui va faire d'un étranger et qui va faire d'un étranger ? C'est ce qu'on va contrôler. Vous m'entendez bien. Moi, ce que je veux dire, on doit appliquer la réciprocité. Je veux dire que, si je n'ai pas d'un étranger, je vais me faire un visa. vous n'allez pas en Sénégal, vous n'allez pas avoir un visa, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas le dire. Je ne sais pas la France, je ne sais pas l'États-Unis, je ne sais pas que si je vais aller à l'ambassade, je vais aller à l'ambassade. Si je veux que je me rends compte, je ne vais pas le dire. Donc, si tu es venu, tu devrais avoir un visa. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Il y a deux. L'étranger, ce que tu sais, c'est dans le cadre de la CEDEAO. Parce qu'il y a un espace de la CEDEAO, j'ai la liberté d'aller et de venir au sein de la CEDEAO. Mais on peut avoir une carte d'identifier tout à l'étranger, sans savoir qui est l'étranger. C'est ce que c'est pour l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est l'État civil. C'est ce qu'il y a. Je crois que j'ai dit que les gens du État civil font des droits de l'État. C'est ce qu'ils ont fait dans le tribunal. C'est ce qu'il y a. 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 On est plus tard. On est plus tard. C'est ce qu'ils sont en 3ème générations. On est plus tard. Aujourd'hui, on va voir notre équipe nationale. On est plus tard. C'est ce qu'ils ont eu. parce qu'ils jouent au football. Donc, si nous n'avons pas de débat, et ce qui est le plus grave, c'est que je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller sur les problèmes, si nous n'avons pas de débat, nous sommes un peuple civilisé, un peuple ouvert sur le monde, un peuple responsable, un peuple voyageur, et quand tu voyages ailleurs, tu dois accepter de venir ici. Tout ce que tu sais, c'est ce que je veux dire, toujours sur ce qu'on parle, c'est de féliciter l'équipe de campagne. Féliciter l'équipe de campagne. Commencez par M. le directeur de campagne, Fadilou Kaïta. Et son adjointe, Djamila Diallo. Féliciter, nous gérons la sécurité. Je veux que vous, tout le monde gérons la sécurité. C'est tout le monde. Féliciter également, vous savez, vous êtes dans le travail, et personne ne vous le voit d'habitude, c'est la communication, l'équipe digitale, et vous, et vous. Féliciter, vous savez, tous les machines électorales, et personne ne vous le sait, c'est tout le monde. Je veux que vous, vous faites bien. Vous voyez, vous savez, nous vous le savons, les Patriots Riders, vous faites vos motos. Je veux que vous, vous vous le dites, vous vous le dites. Mais, les leaders, nous sommes tous, vous savez, tous les Sénégal, tous les micros, dans la campagne, dans l'agrément des discours, je vous féliciterai, de vous encourager. Toutes les Patriots, tous les peuples sénégalais, c'est que, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous démocratie, ça doit être, une fête. Ce que vous faites, c'est tout ce que vous faites, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. C'est ce que nous, nous voulons continuer, dès le dimanche, nous gagner, avec une majorité écrasante, en valeur relative, nous voulons que la victoire, nous voulons dépasser 60%, en valeur absolue, nous voulons avoir, un minimum, 150, 150 députés, à l'Assemblée Nationale. D'abord, nous voulons au Sénégal partout. Ce qu'on a des Sénégalais, c'est ce qu'on a, c'est qu'on a une qualité de nous. C'est la qualité, nous ne l'avons pas. La fête de la démocratie, la violence n'est pas en place. Il n'y a pas de ce programme, il n'y a pas d'utiliser la violence. C'est ce qu'on a dit à Abdurrahman Diouf, c'est qu'on est en paix. Mais, vouloir la paix, ne doit pas conduire à une faiblesse coupable. La paix, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait de la guerre malgré lui. Parce qu'on est en paix, c'est qu'on est en paix, c'est qu'on est en paix. Tout le monde est en paix. Donc, ce qu'on a dit pendant ces jours, c'est qu'on a fait confiance et une qualité de nous. Et je crois que le 17, c'est le plus grand. Mais, je ne veux pas dire, nous faisons face encore à un système. Le système n'est pas encore mort. Le système, c'est que la classe politique, vous savez, c'est qu'il faut qu'on a pris ici. Mais le système, c'est qu'une grande partie de la presse, sénégalaise, vous savez, c'est qu'on a vu votre travail. Vous voyez, ils nous trouveront ici. Mais le système, c'est qu'une partie de la société civile, vous savez, c'est qu'on ne peut pas faire ça, parce que ça, c'est qu'en réalité. Ce qu'on a financé, c'est qu'on a le droit, tu es 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 le droit. Une partie de la société civile, vous savez, c'est qu'on a l'air, ils sont le droit, je n'ai rien à l'encher. Et les autres filles ont ce qui est, car ils n'ont rien à l'encher. Ce système est plus complexe que ce que vous avez pensé. Je veux dire, il faut qu'on en termine avec ce système. qui a fait une victoire écrasante le soir du 17 novembre vous êtes prêts pour le faire continuez la campagne sur 24 heures